Le 23 août 1914, c'est sur le territoire de Mons que vont se battre pour la première fois durant la première guerre les soldats allemands et les soldats britanniques. Et donc dans ce cimetière est inhumée la première perte britannique de la première guerre mondiale. Quatre ans plus tard, la nuit du 10 au 11 novembre 1918, les troupes canadiennes et britanniques libèrent la ville de Mons. Et donc c'est ici aussi que le dernier soldat britannique de la grande guerre, le soldat Ellison, va tomber. Et il est enterré aussi dans ce cimetière militaire de Saint-Symphonien. En fait ce lieu est extrêmement important pour les britanniques parce qu'il représente le début et la fin de la première guerre mondiale. Entre ces deux soldats, il y a un million de soldats britanniques qui sont morts, entre ces deux individus-là. Et donc c'est ça tout le symbole, c'est toutes ces pertes finalement pour arriver au même endroit.